Il ne faut rien faire parce que Jésus revient bientôt. Vous connaissez ces gens-là? Quand tu vois quelqu'un qui travaille beaucoup, ils viennent toujours là. Jésus revient bientôt. L'au-delà, l'éternité. Tu te donnes trop à travailler, tu dis, tu ne sais pas que Jésus revient bientôt. Ça venait plus proche qu'en ce temps de Paul. Mais ce même qui est là, ne travaillons pas. Parce que Jésus revient bientôt, il va demander l'argent à ceux qui travaillent. Comme Jésus revient bientôt, ne demande pas aussi l'argent aux gens qui travaillent dur. Quand les gens se donnent à travailler, à exceller dans leurs études, à chercher de l'argent, il vient pour les culpabiliser. Vous ne vous occupez pas de l'éternité. Mais quand il veut payer son loyer, il veut payer ceci. Il vient auprès d'eux. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Ne demande rien à personne. Que le ciel te donne l'argent. Va au ciel, trouvez cet argent là-bas. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Même si Jésus revient bientôt, il est dit aussi, rachetez l'étang. Et pendant que tu rachètes l'étang, c'est quoi? Tu dois travailler avec une grande vitesse. Et pour ceux qui ne savent pas, voici ce que souvent ne sait pas. Nous pensons que servir Dieu, c'est seulement être pasteur. Nous pensons que servir Dieu, c'est seulement être un évangéliste. Mais voici la vérité. Un chrétien, tout chrétien sert Dieu. Même si tu es médecin. Voici comment tu dois dire. Je sers Dieu en tant que médecin. Je sers Dieu en tant qu'infirmier. Je sers Dieu en tant qu'avocat. Je sers Dieu en tant que ministre. Parce que Daniel était serviteur de Dieu. Même s'il était ministre, tu dois travailler. Parce qu'en travaillant, tu es en train de servir Dieu. Quand j'amenais mon enfant à l'hôpital dernièrement, il y avait une infirmière. Elle était tellement douce, tellement polie. Elle aimait tellement mon enfant. Et qu'elle a guéri mon enfant. Elle n'était pas pasteur. Elle n'a pas imposé les mains. Mais elle a utilisé ce qu'on lui a appris. Elle a guéri l'enfant d'un pasteur qui est un prophète. Arrêtez de négliger vos études. En étudiant, tu vas construire un temple. En étudiant, tu vas faire une voiture. Et ce sera la fierté de ta nation et de ton église. En travaillant dur, tu auras la capacité de payer toi-même. In Haiti, in Sosie. Et tu dis, pasteur, ne cherche pas l'argent. Va prier, va jeûner. Moi, je vais financer. Je vais tout payer. Travaillez dur, même si Jésus revient bientôt. Pensez dur, même si Jésus revient bientôt. Donne le meilleur de toi-même. Même si Jésus revient bientôt. Attends le retour Jésus en bossant. Le message de l'eschatologie a rendu les chrétiens paresseux. Alors que la Bible dit que nous devons travailler de mieux en mieux. Nous devons aller de gloire en gloire. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Même si il y a le retour de Jésus. Paul annonçait le retour de Jésus, mais il fabriquait des tentes. Il annonçait le retour de Jésus, mais il fabriquait des tentes. Où sont tes tentes? Où sont tes tentes? Un jour, j'ai rencontré des jeunes. Il dit quoi? J'arrête d'étudier. Pourquoi? Jésus va revenir en l'an 2000. Et on est en l'an 2022. 22 ans après, Jésus n'est toujours pas revenu. Il a arrêté ses études. Il est devenu un mendiant en train de demander l'argent aux gens qui ont travaillé, étudié, malgré que le retour de Jésus-Christ est proche. J'aime le message de l'eschatologie et je prêche l'eschatologie. Mais l'eschatologie n'est pas contre le travail, n'est pas contre le développement. Beaucoup de gens arrêtent de faire des projets parce que Jésus revient bientôt. Tu sais quand est-ce qu'il reviendra? Dis-moi un peu, tu sais quand? Si même il revient demain, au moins j'ai acheté ma parcelle. Je suis enlevé comme propriétaire. Et je veux même raconter ça au ciel. Tu sais, alléluia! Ce n'est pas un problème d'être enlevé en tant que marié, d'être enlevé en tant que père, d'être enlevé en tant qu'homme d'entreprise. Nous n'allons pas croiser nos bras parce que Jésus revient bientôt. Nous devons gagner les âmes. Nous devons étudier. Nous devons inventer. Nous devons créer. Nous devons, nous devons. Lorsque le corona a frappé, les gens disent, c'est l'enlèvement, la fin du monde. Poutine a arrêté le corona. Poutine a arrêté le corona. On ne parle plus de corona. Oh Poutine, 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 Poutine. Et si tu avais arrêté ta vie à cause du corona, tu vas le regretter. Dans le corona, Google s'est enrichi. Microsoft s'est enrichi. Facebook s'est enrichi. Amazon s'est enrichi. Les GAFAM se sont enrichis. Des païens. Mais les chrétiens disaient, Jésus revient bientôt. Sors, il revient bientôt. Va travailler, il revient bientôt. Pendant que tu es, il revient bientôt. Facebook travaille. YouTube travaille. Et quand vous sortez là, vous allez auprès des païens. Un crédit, puis-je avoir un crédit ? Oui, prends le crédit. Intérêt, 12%. Tu deviens leur esclave. Le message de l'eschatologie, quand il n'est pas bien compris, il engendre une église pauvre. Il engendre des chrétiens qui sont sans projet. Et quand on dit, dans 50 ans, qu'est-ce que tu comptes faire ? Oh, 50 ans. Jésus sera déjà venu. Oui, qui a un projet de 50 ans ici ? Personne. Jésus serait déjà venu. Paul disait, et nous les vivants nous serons transformés. Mais aujourd'hui, il est parmi les morts qui seront ressuscités. Paul, parlant de l'enlèvement, disait, et nous les vivants. Mais aujourd'hui, il est parmi les morts. Ce n'est pas un péché que tu aies un projet de 100 ans. Parce que la Bible dit, personne ne connaît les jours ni l'heure. Pourquoi avoir tous ces projets ? Il reviendra. Il t'a dit quand. Tous les jours, je travaille comme s'il allait revenir aujourd'hui. Mais je bosse dur parce que je ne sais pas aussi. C'est ça me donne l'équilibre d'investir. Ça me donne l'équilibre de penser à ma génération, de laisser un héritage et de fonder des grandes choses. S'il me trouve, il m'arrête. S'il me meurt, j'ai fait. Donne-moi la main. Donne-moi la main. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La foi nous enlève, le travail nous récompense. Un homme qui n'a que la foi sera enlevé, mais celui qui travaille sera récompensé. Parce que tu es récompensé par rapport à ce que tu as fait. Comment tu veux aider les pauvres si toi-même tu es pauvre ? Comment tu vas aider les orphelins si toi-même tu es pauvre ? Comment tu vas soutenir l'œuvre de Dieu si toi-même tu n'as rien ? Comment tu seras récompensé si tu ne sers pas Dieu ? Le temps que Dieu te donne d'être sur la terre, d'être maximisé pour agrandir ta récompense. Car notre couronne dépend du travail qui a été fait. Ainsi même un homme qui veut une grande couronne, il dit à Jésus, attends d'abord que je bosse dur. Sous-titrage ST' 501